C'est d'abord un désir. C'est le désir de rencontrer l'autre. S'il n'y a pas ce désir, ça ne marche pas. Ensuite, il y a un besoin. La coopération internationale, c'est le moyen d'échanger, de co-construire, d'être plus intelligent, en définitive. Quand vous rencontrez quelqu'un qui est porteur d'un projet au Maroc, il vous apprend, vous lui apprenez et vous découvrez tout un tas de choses. Ça m'a énormément apporté à moi, par exemple, la définition de notre propre stratégie. C'est un besoin d'efficacité, c'est un besoin stratégique pour une entreprise, pour une association, pour une collectivité publique. Et ensuite, bien évidemment, c'est une exigence éthique. La coopération, c'est effectivement s'ouvrir vers l'autre, c'est tendre la main et être aussi conscient que, notamment dans notre cas, en France et en région PACA en particulier, qui est très dynamique sur les questions de coopération, il y a en face de nous, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Liban, on travaille beaucoup sur la Bulgarie également, on travaille beaucoup sur la Macédoine. Il y a des gens qui sont en attente d'eux, en attente de ce geste de solidarité. Ce n'est pas par hasard que nous, on s'appelle territoire solidaire. Donc, il y a l'exigence de solidarité, il y a l'exigence éthique qui est à la base de la coopération internationale. Territoire solidaire, c'est un réseau. Et la première idée à la base du territoire solidaire, c'est le partenariat. C'est le partenariat entre ces trois catégories de membres que nous avons, les associations, les collectivités publiques, les entreprises, et j'ajoute aussi les universités. Deux, c'est le besoin de se rencontrer. On est dans une situation où, avant le territoire solidaire, on n'avait pas d'espace de rencontre pour savoir qui faisait quoi là où vous étiez. Et la troisième raison technique du territoire solidaire, c'est la formation. On a tous besoin dans ce domaine, notamment les associations, mais aussi les collectivités locales, on a tous besoin de formation. Formation sur les procédures, formation sur les contraintes techniques. Il n'y a pas que l'aspect procédure. La formation, c'est aussi l'ingénierie de coopération. C'est aussi parfois le bricolage, c'est-à-dire comment on s'en sort. Tiens, toi, tu as trouvé un truc, comment tu as fait ? Et la quatrième raison du territoire solidaire, qui est essentielle, c'est la promotion. C'est la diffusion de l'esprit de coopération en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le territoire solidaire, je voulais tout simplement ajouter que c'est une maison ouverte. C'est une plateforme qui est extrêmement hospitalière à Marseille, à côté du diaport. Donc, venez nous voir ici, de rue Rigor. C'est extrêmement important. C'est en vous rencontrant que nous, on a des idées, que vous aussi, vous avez des idées. Et après, ça nous aura heureux. C'est une agence qui a deux activités principales. La première, elle concerne le renforcement des capacités des personnels qui accompagnent les porteurs de projets au Maghreb. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un certain nombre de structures, qu'elles soient publiques ou privées, ont besoin de renforcer le savoir-faire, la méthode d'approche et d'accompagnement des porteurs de projets. La deuxième activité d'Assim, elle porte sur l'accompagnement des diasporas du Maghreb, donc Tunisie, Maroc, Algérie. Ce sont des porteurs de projets qui vivent en Europe pour, justement, faire en sorte que ces porteurs de projets, qui ont un savoir-faire, qui ont une compétence, puissent investir dans leur pays d'origine, même s'ils n'y ont jamais vécu, même s'ils ne le connaissent pas, et qui ont besoin d'être accompagnés pour mieux appréhender les questions liées à l'administration, au financement de son projet, à son installation, etc. C'est le travail d'Assim. Méditerra, c'est une algée marseillaise, qui a été créée en région PACA il y a une quinzaine d'années. Et c'est vraiment un réseau d'un peu plus de 300 professionnels de santé bénévoles, qui sont, pour la grande majorité d'entre eux, faisant partie de la région PACA, des chirurgiens, des anesthésistes, des kinés, des infirmiers, qui partent à travers le monde pour des missions de soins, mais également de formation du personnel de santé, et aussi qui apportent leur expertise sur toute la réorganisation, la reconstruction d'unités de soins, comme des blocs opératoires, des hôpitaux, ou des écoles de formation. Méditerra intervient sur des programmes en Haïti, suite au tremblement de terre qui a eu lieu il y a quelques années, au Bangladesh, sur des bateaux hôpitaux pour soigner notamment les enfants atteints de pieds beaux, en Afghanistan, au chevet des femmes immolées par le feu, pour lequel on a fait tout un programme avec des soins, de la prévention et la reconstruction d'un centre de grand boulet à Eratz, mais également plus récemment sur des programmes liés au bassin méditerranéen, en Jordanie auprès des réfugiés syriens, à Gaza très récemment, et également en Tunisie, à Kasserine. La Société des oeufs de Marseille est une entreprise qui gère le service public de l'eau et de l'assainissement pour le compte des collectivités. Nous sommes engagés sur le terrain de la coopération internationale depuis environ 20 ans. L'eau est un service essentiel. Sa gestion nous confère des responsabilités au plan humain et sociétal. C'est pourquoi nous avons créé, en 2001, Waterhelp, une cellule qui agit en situation d'urgence et pour de l'appui au développement. Elle est composée exclusivement de salariés volontaires du groupe. Depuis 1998, nous avons mené de nombreuses missions au nord du Mali qui nous ont amenés à créer les deux premiers réseaux d'eau potable de ces villes. Ainsi, de forts liens d'amitié se sont tissés et cela a permis d'ouvrir nos projets à d'autres thématiques, par exemple l'éducation, la santé ou le maraîchage. Ces actions permettent de mettre en valeur l'expertise et le professionnalisme de nos salariés. Elles participent ainsi au rayonnement de notre entreprise, à l'international et au plan régional. On est une ONG de coopération internationale et d'aide au développement. On fonctionne depuis à peu près une vingtaine d'années, principalement en Afrique subsaharienne, et on s'est aussi ouvert sur le Maghreb, Algérie, Tunisie. C'est au Sénégal qu'on a surtout débuté dans tout ce qui était les pratiques d'aménagement du territoire et de développement économique et de service à la population. On a été interpellés par des partenaires sénégalais de la région de Tamba Kounda pour les aider à mettre en place un projet autour de l'écotourisme. Au cœur du projet de tourisme équitable et solidaire, il y avait d'abord le développement économique local, le respect des populations, de l'environnement, etc. Et qu'on n'obéissait pas à une demande de l'Occident d'exotisme et de voyage, on répondait plutôt à un besoin des populations, à développer une économie un peu innovante et alternative, donc ce tourisme équitable et solidaire. Le tourisme solidaire, il permet déjà, il crée des emplois évidemment, ce sont des emplois qui sont correctement rémunérés. Il permet à des gens de faire connaître et de valoriser leur territoire, mais aussi leur culture, de créer des liens, de créer des amitiés également. C'est aussi une manière de lutter un peu contre le tourisme de masse en proposant quand même une forme de voyage alternative pour petits groupes. C'est un tourisme sur mesure qui se pratique pour des familles, pour des petits groupes. Les deux principes de base, c'est la non-intrusion et la non-ingérence. Donc des touristes qui sont un petit peu conseillés pour éviter de trop perturber la vie des villages et des populations qu'ils visitent. Sous-titrage Société Radio-Canada